On a vu que la semaine dernière, quand les choses ont commencé à moins bien aller pour ce qui est du coronavirus au Québec, les gens se sont rués vers les épiceries, vers les commerces de grande surface pour vider les tablettes, créant une pénurie. Les autorités ont été rassurantes. Il n'y a pas de pénurie en vue. François Legault l'a dit en fin de semaine. Comment ça risque d'évoluer tout ça? On va en parler avec un spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie, Sylvain Charlebois. Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce qu'en ce moment-ci, on n'en a pas de pénurie? Est-ce que vous avez comme professionnel, comme spécialiste, des inquiétudes à l'effet que si ça se poursuit pour quelques semaines, on pourrait en venir, là? En fait, probablement que ça va durer quelques semaines, la situation qui prévoit actuellement, mais je ne suis pas inquiet du tout. D'ailleurs, hier soir, Galen Weston, le président de Law Blast, qui est le plus grand épicier au Canada, annonçait justement qu'il ne manquera pas de nourriture. Et puis, Law Blast vend pour pratiquement 50 milliards de dollars de nourriture par année. Et ils ont un réseau national. Alors, je ne suis pas vraiment inquiet. En fait, les consommateurs ne sont pas en mesure de voir comment fonctionnent les chaînes d'approvisionnement, mais en amont, vous savez, il y a un système archi-sophistiqué, automatisé. Il y a plusieurs détaillants qui ont investi énormément en logistique ces dernières années. Alors, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Bon, OK. Donc, la chaîne d'approvisionnement n'est pas touchée pour l'instant, mais on voit qu'il y a des grandes bannières. On voit Métro, Jean-Coutu, Brunet, qui commencent à mettre des quantités maximales par client. Oui. Bien, le problème, et c'est ce que les consommateurs voient, c'est qu'on a de la difficulté à remplir les tablettes, parce que la demande est tellement intense à chaque jour. Alors, d'émettre des limites pour ce qui est des quantités est tout à fait responsable à ce stade-ci. Oui. J'ai l'impression que la panique va réduire, en fait, va s'atténuer. D'ici les prochains jours, les gens vont se calmer un peu. On a des provisions à la main jaune. Ce n'est pas en raison d'une pandémie qu'on mange plus. En passant, on va acheter ce qu'on a besoin. C'est ça. On va retourner à l'épicerie quand on va en avoir besoin. Et puis, les réseaux sont prêts. Oui. Je comprends que c'est donc une difficulté davantage à regarnir les tablettes qu'à avoir le matériel, justement. C'est plus une question d'effectifs pour fournir à la demande que d'approvisionnement comme tel. Les prix, maintenant, est-ce qu'on peut craindre que les prix soient influencés à la hausse? Non. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on va faire extrêmement attention. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne peut pas abuser. Si on abuse, on se fait pincer dans le temps de le dire. Ce qui nous préoccupe, par contre, au laboratoire, c'est le dollar canadien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le dollar canadien a diminué de 5 sous durant la dernière semaine. C'est énorme. En raison du prix du pétrole, évidemment, on épargne à la pompe. Mais pour ce qui est de l'importation de fruits et légumes, différents produits, nous, on a l'impression que le prix pourrait augmenter d'ici les prochains jours, en raison du fait que le pouvoir d'achat des importateurs a diminué lourdement ces dernières heures. En terminant rapidement, la question des salles à manger qui ferment de plus en plus, des restaurants carrément qui vont fermer avec le temps, ça, ça va mettre encore plus de pression sur les épiceries et tout ça? Absolument. Évidemment, les gens doivent rester à la maison. Il y a beaucoup de gens qui doivent rester à la maison. Alors, il faut cuisiner. Pour cuisiner, il faut des ingrédients. Mais c'est certain que le service alimentaire, la restauration, est boudé par nos politiques pour de très bonnes raisons, pour des raisons de santé publique. Alors, en gérant bien les risques, c'est certain que la restauration écope.